Il s'agit essentiellement de la viande des singes, du porc-épic, de biche, du pèdry, de la côte, appelée communément agoutie. Toutes mises en feu par les agents des OEU forêt en présence du corps médical, les autorités administratives. C'est le fruit des cinq jours de tournée dans les différents lieux de restauration de la région de San Pedro. Les équipes des OEU forêt ont renforcé leurs dispositifs dans les différents corridors pour empêcher l'entrée de la viande de brousse dans les agglomérations du district du Bas-Sassandra. En fouillant dans les congélateurs, en fouillant dans les cuisines et autres, on a pu mettre la main sur cette viande-là. Cette opération initiée par le préfet des régions, Koulibali Ousmane, va durer six mois. Elle s'inscrit selon lui dans le cadre de la prévention contre la fièvre Ebola. Après la période de sensibilisation, place désormais la répression. Afin d'éviter la contamination de cette maladie, qui a fait une centaine de morts en Guinée. Vous savez, quand il s'agit déjà de la santé publique, on ne parle pas de son intérêt personnel. Donc chacun doit apporter sa contribution à cette mesure de prévention. Et ça commence par les tenanciers de maquilles. C'est leur part de sacrifice, j'estime. Il n'y a pas de dommagements possibles. Ce n'est que le début. Nous avons engagé. Nous allons le continuer. Le préfet des régions a également invité la population à respecter les consignes sanitaires, afin de s'éloigner de la fièvre Ebola. Après les lieux de restauration, l'équipe composée des agents de la santé, des eaux et forêts et du corps préfectoral, mettra le cap sur les villages de la région, pour des campagnes de sensibilisation, afin de barrer définitivement l'entrée de cette maladie en Côte d'Ivoire.